puisqu'ils considéraient que ça menaçait leurs bénéfices. On n'a pas vu ce genre de choses pour les petits consommateurs de diesel qui font l'actualité pour le moment. Donc ma question est la suivante. A l'approche de la COP24, vous avez dit, M. Macron, que vous considérez que certains pays devaient être à l'avant-garde. Montrez l'exemple. Que comptez-vous faire en tant que chef d'Etat de deux pays développés, de deux puissances industrielles, pour faire appliquer les recommandations du GIEC ? Et du coup, pour se libérer de l'influence des lobbies qui, pour le moment, freinent l'application de ces mesures, cherchent à défendre les bénéfices des grosses entreprises, dont elles sont les premières pollueuses. On sait par exemple que 100 multinationales sont responsables à elles seules sur les 30 dernières années de 71% des émissions de gaz à effet de serre. Et parmi ces multinationales, il y a notamment Total, dont je parlais plus tôt, qui a réussi, encore avec cette loi sur les hydrocarbures, à influencer, à retarder la lutte contre le changement climatique. Merci. On a entendu votre question et maintenant on va entendre les réponses. Alors, je ne sais pas à quoi vous faites référence quand vous parlez de Total et de la loi sur les hydrocarbures, parce que ça, c'est factuellement faux. Mais je vais répondre sur chacun des points. D'abord, Nicolas Hulot l'a dit, il l'a démissionné aussi, pour des raisons très personnelles que je respecte. Je l'ai encore eu il y a quelques jours au téléphone, c'est un ami, un homme libre. Il ne croyait pas que changer les choses en profondeur soit une tâche aisée chaque jour. Et s'il a fait référence à des lobbies, il en a plutôt parlé pour la chasse que pour les hydrocarbures. Et donc, quand on pose des questions sur des sujets aussi délicats, il faut être très précis. Alors, qu'est-ce que c'est que la transition environnementale que je compte mener en France et à laquelle je crois en Europe ? En effet, c'est-à-dire qu'on doit baisser nos émissions. Donc, quand on regarde les chiffres en France, les deux dernières années mesurées, 2015-2016, il l'a d'ailleurs évoqué au moment où il est parti, on a des émissions qui augmentent. Je n'étais pas à ce moment-là en charge. Et d'ailleurs, le travail que nous sommes en train de faire, il aura des effets, mais pas pour l'année courante, pour les années à venir, mais je pense qu'on aura des effets concrets et réels. Si on veut baisser ces émissions, on doit travailler sur trois choses. La production de l'énergie, le fonctionnement des entreprises, et les ménages et la mobilité. Sur les entreprises, on leur demande, comme les ménages, de faire une évolution profonde, puisqu'on réduit l'écart qu'il y avait de taxation en France entre le diesel, en effet, et l'essence normale. Et on met en place ce qui a été voté sous les deux précédentes mandatures, mais pas appliquées, qui est ce qu'on appelle une stratégie carbone, où on intègre, justement, sur les énergies fossiles, une contribution pour pouvoir accroître leur prix et financer du renouvelable. Nous le mettons en oeuvre. La stratégie a été votée au début du quinquennat, de manière très transparente. Et nous mettons en oeuvre celle-ci, avec, contrairement à ce que vous avez dit, des vraies mesures d'accompagnement pour les personnes plus modestes. Mais ça suppose de changer les habitudes. Ça n'est jamais aisé. Le gouvernement est aujourd'hui, en effet, confronté là-dessus à des protestations. Et c'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Mais la stratégie, c'est, d'une part, de taxer davantage les énergies fossiles et, d'autre part, d'avoir un accompagnement des plus modestes avec une aide à la conversion, qui consiste à dire quoi ? On s'engage, et ça montera, jusqu'à 4 000 euros pour aider des ménages à acheter des véhicules neufs ou d'occasion, électriques, hybrides ou moteurs, mais beaucoup moins polluants que les vieilles générations. Ça consiste à dire, on indemnise les gens qui ont besoin de beaucoup se déplacer et qui font beaucoup de kilomètres, avec l'indemnité kilométrique. Ça a été annoncé par le Premier ministre la semaine dernière. Et ça veut dire, on accompagne les ménages qui, pour se chauffer, ont recours au fioul, en leur permettant là aussi de faire des économies d'énergie et en les aidant à changer le fioul. L'aide de chaudière. Monsieur le Président, vous avez expliqué tout ça aux Français. Oui, et on va continuer. Et pourtant, ils sont quand même dans la rue et en Belgique aussi. Non, mais je vais vous dire, les choses ne se font pas spontanément. Et c'est là aussi où, collectivement, il faut qu'on ait un esprit de responsabilité. On ne pourrait pas être dans un débat dans nos sociétés constamment à dire vous n'allez pas assez vite à faire le changement. La transition climatique, l'écologie, vous êtes dans la main des lobbies, ça ne va pas assez vite. Et quand vous vous battez pour changer les choses, là, de ne plus entendre ceux qui disent ça, ou de dire vous êtes à la main des lobbies, mais de ne plus être face aux Français ou aux Belges et à tous ceux qui vivent les conséquences de ces transitions. Parce que ce qui bloque aujourd'hui notre changement, c'est en rien les lobbies. Et je vais venir sur la production d'énergie, en rien. Moi, je vous défie de voir en quoi Total a influencé la stratégie française. En rien. Rien. Nous serons le premier pays au monde à avoir fermé. D'ici 2022, moi, je ne stipule pas pour les mandats à venir. D'ici 2022, en France, nous aurons fermé toutes les centrales thermiques à charbon. Toutes. Il n'y a pas un pays au monde qui fait ça. J'en ai eu des lobbies. Mais j'ai aussi des entreprises, avec des salariés sur le terrain. Et les gens qui donnent des leçons et qui disent vous êtes à la main des lobbies, je ne les vois jamais face aux salariés. Et les salariés, ils sont en effet dans la rue aujourd'hui. Parce qu'ils disent, moi, vous voulez tuer mes jobs ? C'est ça, la réalité du monde que nous avons face à nous. Il n'y aurait pas d'un côté des lobbies et de l'autre côté des donneurs de leçons. Nous avons tous la même planète à partager. Nous voulons tous réduire les émissions. Nous voulons tous changer le monde et changer le modèle économique, social, environnemental. En tout cas, je le veux vraiment. Mais il y a la dure réalité à étreindre. Comme le disait un poète voisin, certes français, mais des Ardennes, Arthur Rimbaud. Et la dure réalité à étreindre, c'est de pouvoir regarder en face, en effet, les gens qui vont perdre leur emploi parce qu'on dit qu'il faut fermer les centrales thermiques à charbon. On va le faire. Mais donc, il faut leur inventer des emplois dans les nouvelles énergies, dans les nouveaux métiers. Il faut pouvoir dire aux gens qu'il y avait des habitudes de mobilité, on vous aide, mais il faut progressivement changer les comportements. On va vous aider. On va développer le télétravail. On va développer d'autres formes de mobilité. On va vous accompagner pour changer de véhicule, avoir des véhicules moins polluants et qui consomment moins. On va avoir des mécanismes pour ajuster socialement. Et donc, je ne peux pas laisser dire que le groupe total est en quoi que ce soit laissé influencer la stratégie française en France. C'est factuellement faux. Et les gens qui disent ça mentent. Je vous le dis, même si vous êtes loin, les yeux dans les yeux. Si j'étais à la main des lobbies, j'aurais beaucoup moins de problèmes. Beaucoup moins. Parce que je n'aurais pas fait cette transition. Si j'avais suivi Total, je n'aurais pas augmenté le prix de l'essence. Ce n'est pas leur intérêt. Au contraire. Simplement, il faut aussi qu'on sache sortir des postures qu'on a depuis 15, 20 ans, qui fait qu'on n'avance pas sur ces sujets. Et c'est ça, la transformation économique, sociale, environnementale. Moi, je crois dans un nouveau modèle que l'Europe sera portée, mais où il faut pouvoir justement faire ces transformations, elles ne sont faciles pour personne. Ça contrarie les entreprises qui sont touchées. C'est difficile pour les gens, mais ça suppose de faire de la pédagogie, d'avoir des mesures d'accompagnement social, économique, et de ne céder justement à aucun lobby. Et au niveau européen, c'est la même ambition que je veux que nous puissions porter. Moi, je suis favorable à un prix plancher carbone. On a mis en place un marché du carbone. Tous les groupes que vous évoquiez sont contre avoir un prix plancher. Moi, j'y suis favorable parce que c'est le seul moyen d'avoir une vraie transition et de dire les investissements changeront parce qu'on va avoir un prix plancher du CO2 et on aura un vrai marché. Mais ça suppose à côté, et là, il ne faut pas céder trop vite non plus au schématisme, d'avoir des vraies mesures d'accompagnement et donc de savoir aussi regarder nos champions et donc de mettre une taxe carbone à nos frontières. Parce que ce n'est pas céder au lobby que de dire on a des grands groupes de sidérurgie, on a des grands groupes qui consomment beaucoup d'électricité ou de carbone pour produire. Si on ne fait que les pénaliser, eux, en Europe, mais qu'on continue à importer des produits qui viennent de Chine, d'Inde ou autres, qui, eux, ne sont pas soumis aux mêmes règles, nous n'aurons pas réduit les émissions au niveau de la planète et nous aurons sacrifié l'industrie européenne. Ce n'est pas céder au lobby. C'est là aussi tenir toutes les contraintes d'un modèle où on veut changer le mode de production, avoir un influence sur le reste du monde, mais continuer à avoir de la production et des emplois en Europe. Et donc, moi, je suis favorable à un prix plancher du CO2 en Europe, à une taxe CO2 aux frontières pour compenser justement cela et pour taxer les produits qui viendraient d'autres pays qui ne font pas les mêmes efforts que nous et en même temps protéger nos entreprises. Voyez ? Et donc, le chemin d'une transition, il n'est dit du côté d'une forme de vérité éthérée qui oublierait la réalité des gens, ni du côté des lobbies, parce que d'un côté, vous pouvez faire des choses formidables mais ça n'existe jamais et de l'autre, vous ne bougez pas. Et croyez bien une chose, nous bougeons en France et moi, je souhaite qu'on bouge en Europe sur les lignes que je viens d'évoquer. Merci beaucoup. Il est déjà... Très sincèrement, je vous dis, je constate qu'en Europe, il y a des gens qui croient dans la solution européenne, il y a des gens qui n'y croient plus. Il y a des gens... Alors, qu'est-ce que c'est, votre banderole ? Ah ben là, ça n'a pas bien marché, les confettis. Alors, ce n'est pas le lieu d'une manifestation. Le sang coule de leur main. Je ne sais pas si la sécurité... Renseignez-vous. Ou bien alors, quelqu'un prend la parole et pose une question, Mais alors, il faut que ce soit... Il faut que vous disiez des mains de qui ? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole et expliquer, plutôt que de... Alors, juste, je finis pour vous dire... En posant une question. Et je répondrai à la question. Pourquoi vous maltraquez vos étudiants ? Pourquoi vous êtes le seul pays qui fait des grenades contre sa propre... Alors, là, vous dites n'importe quoi. Ça ne me paraît pas une question, mais une accusation. Non. Dans ce cas-là, c'est une démonstration et la sécurité va s'en occuper. Vous n'allez plus dans la Méditerranée. Et vous continuez, vous n'arrêtez pas. Vous êtes vous mentais. Vous dénoncez les ordonnements. C'est un lieu de débat, monsieur. Mais venez, venez. Ce n'est pas un lieu d'agression. Mais n'affectivez pas. Attendez, monsieur, ne le sortez pas. Non, moi, je ne vous tutoie ni ne vous tord quoi que ce soit. Je dis juste... C'est un lieu de discussion. C'est un lieu de discussion. Si vous m'autorisez, je réponds à votre camarade ou collègue, vous pouvez poser votre question et je répondrai. Et ne mettez pas des papiers partout parce que quelqu'un va les ramasser. Ce ne sera pas vous. Monsieur ne veut pas poser de questions. Monsieur veut manifester. Mais attendez. Je vais vous écouter. Mais si vous avez deux onces de respect, monsieur, si vous avez un peu de respect, je finis la réponse à votre collègue et je vous donne la parole. Et donc, pour finir la réponse qui est sur un sujet très important, je pense que ce débat entre les progressistes, ceux qui croient dans l'Europe et ceux qui n'y croient plus, il est fondamental. Et si nous ne le menons pas, c'est en quelque sorte que nous considérons que nos désaccords entre pro-européens est plus important que notre désaccord avec ceux qui veulent démanteler l'Europe, on se trompe. Voilà. Donc, je ne veux pas écraser les différences. Au contraire, elles sont fondamentales. C'est tout le débat qu'on est en train d'avoir. Mais je pense que ce combat que j'ai voulu installer, que je vais continuer à porter, il est essentiel dans nos pays. Alors, monsieur... Monsieur n'est plus là, il n'a pas ramassé les papiers. Voilà. Alors, franchement, monsieur, parce qu'il a repris un truc que vous avez dit, c'est n'importe quoi. En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Il y a pendant des jours et des jours des étudiants et beaucoup de non-étudiants, si vous vous renseignez, y compris un petit chien qui avait un compte Twitter extrêmement sympathique à Tolbiac, je vous le recommande, un petit chien de Tolbiac, qui fait concurrence au chat du 10 Downing Street pour les amateurs de compte Twitter, qui ont saccagé l'université. Il faut arrêter les bêtises. La moitié des gens qui étaient dedans ne sont pas étudiants depuis longtemps. C'est des groupes anarchistes. Malheureusement, ils ont arrêté les études depuis très longtemps et ils n'ont pas envie de s'y remettre. Moi, je serais très favorable à ce qu'ils reprennent les études. Eux, ils n'ont pas envie. Et donc, ils ont occupé une université, on les a laissés. Il n'y a eu aucune intervention avec de la violence contre eux. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de blessés, malheureusement, dans nos forces de l'ordre à qui je rends hommage. Il n'y en a pas eu de leur côté et ils ont été évacués. Et on va dépenser pour nos universités des centaines de milliers d'euros pour réparer ce qu'ils ont fait, ce qui est franchement inacceptable. On ne peut pas défendre le savoir quand on détruit les universités. Ensuite, nous avons évacué, puisque je pense qu'il faisait référence à ça, des gens à Notre-Dame, des Landes, comme nous continuerons à le faire partout. Je ne sais pas vous, parce qu'il évoquait ça à Notre-Dame d'Andes. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a arrêté le projet contre lequel ils étaient, qui était un projet qui était plus cohérent sur le plan écologique. Mais ils voulaient continuer à s'installer, à empêcher les gens de vivre normalement. Quand il y a des conflits d'usage dans une société, il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas d'ordre public. Et ça, c'est un point pour moi qui est très important dans nos débats et qu'il faut qu'on ait... On doit avoir des règles de civilité entre nous. Ce n'est pas très civil. Moi, je suis pour le débat. On peut m'interpeller. À chaque fois, je réponds. Mais pas pour dire des bêtises et disperser du papier et puis s'en aller. Et de la même façon, on peut être contre un projet, manifester. Je n'ai aucun problème avec ça. Débattre, changer d'avis. Moi, je suis pour cette ouverture. Mais à un moment donné, quand même le projet n'existe plus, qu'on continue à être là et qu'on empêche les autres personnes libres de travailler, de s'exprimer, de faire librement, ce n'est plus une société. Et donc, il y a un moment, l'ordre public doit être tenu. Et il n'y a plus de liberté s'il n'y a pas d'ordre public. Il nous reste 15 bonnes minutes. C'est vous, la détentrice de l'ordre public ici. Voilà. Allez, hop là. C'est sur l'Europe de la défense. Donc, M. Macron, j'ai vu que vous étiez assez intéressé pour une Europe de la défense, malgré certains tweets de notre ami américain. C'était pour savoir, avec une Allemagne assez timide dans l'intégration européenne, avec Mme Merkel qui est assez faible au niveau électoral. Quel est votre agenda et les dispositions pratiques pour une Europe de la défense avec tout ce qui est les soucis linguistiques, logistiques, etc. Merci. Merci à vous. Alors, l'Europe de la défense, d'abord, on est vraiment en train de la faire. Et je pense qu'il faut qu'on ait encore plus d'ambition. D'abord, pourquoi je crois une Europe de la défense ? Parce que je pense que c'est un ciment. Parce que quand on regarde la mission première d'un État, d'une structure politique, c'est de protéger ses concitoyens. Et on ne pourra pas avoir une Europe forte, plus souveraine, plus unie, si lorsqu'il y a un risque vital dans un endroit de l'Europe, on dit je ne sais plus vous protéger, je dois faire appel à d'autres. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que vous pouvez le sentir dans certains pays d'Europe centrale, orientale ou méditerranéenne, balkanique, certains pays se sont habitués à se tourner beaucoup plus vers les Etats-Unis que vers l'Europe, ou vers l'OTAN ou vers l'Europe. L'Europe est une composante de l'OTAN, mais nous devons avoir notre souveraineté propre parce que c'est ça qui nous rassemblera, qui fait que, s'il faut protéger l'Estonie, la Finlande ou tel ou tel autre pays, on est capable de le faire et on le fait. Donc moi, je crois beaucoup à cette notion et je pense que c'est un ciment fort, c'est une crédibilité, ce sera aussi un moyen de dépassionner notre débat avec les Russes, de créer une vraie architecture européenne de défense. Et c'est un moyen aussi de répondre à ce qu'on voit même déjà avant le président Trump côté américain, qui est des Etats-Unis d'Amérique, qui regardent soit de plus en plus vers eux-mêmes dans l'isolationnisme actuel, soit vers le Pacifique. Je rappelle que le président Obama avait dit je serai le premier président pacifique au sens géographique du terme. Et donc l'Europe doit prendre son destin en main. On a déjà fait une coopération structurée sur le plan de la défense, on l'a signée ensemble, on y est ensemble avec très large majorité de pays, et on a des projets déjà qui sont lancés plus d'une quinzaine dans cette Europe de la défense, des projets concrets qui engagent nos armées, nos industriels de défense et qui nous permettent d'avancer. On a ensuite, pour appuyer ça, lancé un fonds européen de défense. Les débats sont en train de se poursuivre, mais nous on a pris au Conseil, et la Commission était très active aussi, il faut lui rendre hommage parce que c'est la Commission européenne à laquelle on doit beaucoup sur ces deux sujets. On avance très fortement, et donc là on va pouvoir financer des projets, y compris pour des petites entreprises du secteur de la défense en la matière. Troisième point. Pardon, je vous ai coupé. Non, non, juste, je finis très rapidement, rassurez-vous, j'ai compris votre manœuvre. Moi j'avais proposé il y a un peu plus d'un an à la Sorbonne une initiative européenne d'intervention pour rassembler en quelque sorte nos cultures d'intervention et dire on va ensemble mieux coordonner, cette fois-ci non pas le côté industriel, mais nos manières d'intervenir, et on a déjà plusieurs Etats membres qui sont là, on est en train de la structurer et de continuer à développer, et puis vous parlez de l'Allemagne, ce sera mon dernier mot, en franco-allemand, on a plusieurs projets, un projet de chars d'assaut du futur et un projet d'avions de combat du futur qu'on fait ensemble, enfin de manière intégrée, et plus on peut l'ouvrir à des partenaires européens, plus on peut travailler avec justement des Etats comme la Belgique, mieux c'est. Donc elle avance, moi je souhaite qu'on aille encore plus loin, mais on a déjà fait en un an et demi ce que nous n'avions jamais fait depuis le milieu des années 50, date à laquelle, je dois bien le dire, la France avait contribué à bloquer le projet de Communauté Européenne de la Défense. Là, par là, oui j'ai vu une jeune fille ici devant. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République, merci. Je m'appelle Pauline, je suis étudiante en relations internationales ici à l'UCL. Ma question est la suivante, quelle est la position, je m'adresse à vous Monsieur le Président, quelle est la position de la France à propos du déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem et ce que cela représente pour la symbolique ? Merci. Alors sur le choix unilatéral américain de déplacer l'ambassade à Jérusalem, je l'ai dit, nous ne partageons pas ce choix et surtout je pense que cela ne sert à rien au contraire et on l'a vu dans les réactions que cela a produit sur le terrain. La France continue à défendre, ce qui je le rappelle est d'ailleurs conforme au droit international, on ne peut pas défendre le multilatéralisme si on le conteste quand il ne nous arrange pas, les deux Etats avec Jérusalem pour capitale. Et ces deux Etats, c'est la seule manière de construire la paix sur le terrain. Et donc, d'une part, nous ne partageons pas ce choix, nous l'avons désapprouvé et je le regrette dans les conséquences qu'il a eues sur place, mais surtout en méthode, je pense que la seule manière de faire advenir la paix, c'est sur le terrain. C'est en permettant à l'ensemble des protagonistes de reprendre le dialogue et de construire sur le terrain la possibilité de le faire. Et ça n'est ni à Paris, ni à Bruxelles, ni à Washington par des décisions unilatérales qu'on arrivera à régler ou à faire avancer ce problème. Au contraire, on est après dans une espèce d'escalade symbolique qui a des effets absolument terribles sur le terrain et qui a conduit aux émeutes que nous avons vues à la suite de cette décision. Donc je pense qu'elle est véritablement, c'est une mauvaise décision et j'ai eu l'occasion de le dire. Elle n'a d'ailleurs pas eu de lendemain puisqu'on nous annonçait quelques semaines après un plan plus large de paix qui n'a toujours pas vu le jour. Sur l'accord nucléaire iranien, vous êtes là, et donc l'accord dit de Vienne signé en juillet 2015. Comme vous le savez, la France en est signataire avec l'Allemagne et le Royaume-Uni. Nous avons décidé d'y rester. Et donc, c'est la grande différence parce que là aussi, je crois à ce multilatéralisme fort. Les récentes révélations ont montré que les Iraniens étaient sans doute même plus avancés que nous ne le pensions avant la signature de cet accord en termes de progression vers la maîtrise du nucléaire et du nucléaire défense. Et donc, pour moi, y compris les révélations les plus récentes, montrent le bien fondé de la démarche internationale qui a vu le jour durant les années qui ont précédé cet accord. Deuxième chose, depuis que cet accord est signé, juillet 2015, l'AIEA, qui est l'agence compétente pour assurer justement ces vérifications, a pu mener toute diligence lorsqu'elle a demandé justement d'évoluer, c'est-à-dire d'aller par exemple vérifier comme à notre demande dans les universités, elle a pu le faire et elle n'a jamais constaté d'infraction à l'accord de Vienne. Jamais. Donc, nous n'avons aucun fondement sur la base des constats faits par l'AIEA et de l'accord signé pour dire qu'il y a eu une infraction par rapport à ce que nous avions signé. Troisième point, je pense qu'on s'affaiblit collectivement si nous disons qu'il y a un État qui ne se comporte pas normalement, qui est délinquant, au moment où nous signons un accord avec lui, nous sommes les premiers à ne pas le respecter. C'est pourquoi l'Europe a décidé de rester dans le GCPOE, comme on l'appelle en bon français, donc l'accord sur le nucléaire iranien, que la conséquence première, vous l'avez noté, c'est que l'Iran est resté. Je suis convaincu que si les pays européens en étaient sortis, l'Iran serait sorti et ils auraient repris leur activité. Et donc nous avons aujourd'hui une situation où la pression est maximale, où des sanctions nouvelles ont été prises par les États-Unis, mais où, parce que l'Europe a décidé de rester dans cet accord, est encore en train de construire d'ailleurs des solutions pour permettre à cet accord de vivre pleinement, mais a pris la décision politique avec des conséquences d'ores et déjà concrètes, les Iraniens restent dans cet accord et ne reprennent pas leur activité nucléaire, ce qui est une bonne chose. Le débouché de cet accord, je l'avais évoqué dès le discours que j'avais tenu à l'Assemblée générale des Nations unies à l'été 2017, c'est pour moi de compléter cet accord avec trois piliers, un accord sur l'activité nucléaire iranienne post-2025, une négociation sur l'activité du régime iranien dans la région parce qu'il déstabilise beaucoup en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen, et un accord contraignant l'activité balistique iranienne dans la région. Donc c'est là-dessus que nous allons continuer à nous concentrer. Mais aujourd'hui, pour moi, le rôle de l'Europe, c'est d'être justement ce ciment, le garant de ce multilatéralisme fort avec des résultats, l'Iran est resté, mais le garant aussi d'un dialogue qui à un moment va produire ses fruits. Et moi, je pense que dans les prochains mois, on retournera dans une phase de dialogue avec l'Iran et les Etats-Unis sur ce sujet. C'est le seul moyen d'éviter un embrasement régional et d'apporter une réponse profonde à cette crise. d'avoir regardé cette crise. C'est le moment d'avoir regardé cette crise. Sous-titrage FR ?